Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Pharao avec les traces. On reprend notre aventure et je pense qu'en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser tomber la guerre avec Achille. On le voit en fait dans ses descriptions, il est peu fiable, il a une âme guerrière et visiblement ça joue quand même pas mal. Alors que si on prend notre ami Troïen qui n'est pas sur la map, si on prend Priam, il est défensif, territorial, il est fiable, il est candide aussi un peu. Donc je pense qu'il y a peu de chances qu'il nous pète dans les mains. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va rester défensif avec cette armée qui pour l'instant est assez molle mais en soutien d'une garnison qui peut permettre de résister à un assaut pas trop massif on va dire. Et on va se barrer avec notre général tout simplement, avec Rezos. On va essayer d'atteindre la crête le plus vite possible. Sachant que, alors je ne m'en suis encore jamais servi dans le jeu, mais j'ai vu qu'ici on avait des voies maritimes qui fait qu'on est censé pouvoir se déplacer plus vite qu'on est dedans. Donc c'est peut-être ça qu'il essayait d'atteindre notre copain qui allait par là. Donc on va essayer de prendre la voie maritime là et atteindre la crête si possible assez rapidement. Donc c'est le plan en tout cas. Ce qui voudrait dire du coup passer par exemple par là, on peut se faufiler jusqu'ici. Je pense qu'on va le faire. On va prendre la mer, peut-être se mettre en marche forcée. Et en gros, notre système de secours, si jamais il y a besoin. Il est en train de recruter là, il s'est foutu en marche forcée dans la ville, mais en crutement à côté. Donc clairement, c'était tendu à faire tomber. Notre secours en fait, tout simplement, c'est que si jamais on voit qu'il est vraiment trop agressif, qu'il nous emmerde. On demandera une vassalisation à Priam tout simplement. Du coup, dès qu'on devient vassal, toutes nos guerres s'arrêtent. On devient effectivement son vassal, donc on est obligé de le rejoindre dans ses guerres, etc. Mais s'il n'en a pas, ben voilà. On est quand même indépendant pour déclarer nos guerres. Quitte à ce qu'il refuse de rejoindre et que ça foute la merde. Mais on est quand même indépendant pour déclarer nos guerres. Et ça nous permettrait d'être un peu plus défensif face au gros tas du coin, on va dire. Alors, j'ai renouvelé l'accord d'échange. Alors, je n'ai pas pu refaire le même parce que 3 avait avant de la pierre et maintenant, il n'en a plus. Donc je vais faire un petit accord en échange de nourriture, tout simplement. Histoire de maintenir toujours nos relations. Ici, j'ai lancé le passage au niveau 2 de ce truc-là pour aller chercher la garnison à terme. Et donc, on va passer le tour, le premier tour. Donc il va continuer. Oh putain, d'où il sort ? Ok. Vous savez que j'avais vu une armée à 11 passer quelque part. 17 ici. Il fait son énervé. De toute façon, je n'avais pas la force pour faire tomber ça. Pas avec une armée comme ça. 11 plus la garnison. A moins que ce soit vraiment des troupes d'élite. Ça doit être faisable en ville. Le problème, c'est que là, il se place pour attaquer un peu les deux. Donc on va voir si on peut éventuellement rejoindre. On va voir comment on gère. On va voir comment on gère. Qu'est-ce qu'on nous propose, surtout ? Il y a eu une perte de faction d'un coup, là ? Alors, déjà, on a notre ambition. Ça, c'est cool. Donc on a des tireurs de précision bonus. Notre accord a expiré avec les Péoniens. Il va falloir qu'on aille voir ça. Et on a... Ah oui. On était partis chercher la dîme du pêcheur. Donc on a de nouveau un truc. Alors, toi, tu as quoi dans ton armée ? Il ne voit rien. Le problème, c'est que là où il est... Alors là, il est en marche forcée. Mais il pourrait probablement tomber sur un peu n'importe lequel des trucs. Sachant qu'eux, pour le coup, sont assez loin. Ouais, en marche forcée. Ce serait trop loin pour des renforts, mais... Par contre, il est à portée pour un assaut, là. Ça, ça, on prend ça. Ça, on prend. Il est en pleine vitesse. Il ne peut pas fuir. Il va être fatigué. Qu'est-ce qu'il a ? Avant-garde de Ptéléon. Guerrier insulaire à la massue. Du tiers-deux, du tiers-deux. Pas mal d'archers. Des hommes des collines. On gagnerait, si on la faisait en auto. Avec juste un petit peu de dégâts sur eux. Beaucoup d'archers. Mais on a nos frondeurs vétérans qui ont une portée de fifou pour s'en occuper. On va essayer de se la faire. On va voir s'il fait toujours le malin une fois qu'on lui a un peu titillé les fesses. Un petit peu d'eau, bien sûr, avant la bataille. Important. C'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est que cette map à la con ? Du coup, c'est une petite île pour la bataille navale. On est descendu des bateaux. On ne va pas se séparer en deux. Je pense qu'on va passer par là. Je pense qu'on va passer par là. Ok, donc du coup, la ligne de lancier, la ligne... D'ailleurs, on va même mettre eux devant. Vous reculez. On va mettre ceux-là devant. Éventuellement, ils puissent tirer avec leurs petits javelots. On va mettre vous au cul pour avoir la meilleure portée. Vous derrière. Et les chargeurs, on va les foutre dans la forêt. Pour le moment, on va avancer jusqu'ici avec toi. Et on va placer nos fondeurs. Les archers, on va les mettre par là. Aussi proches. Peut-être pas aussi proches. Je leur ai demandé de courir. Je ne veux pas qu'ils courent. J'ai oublié de bouger eux. Ils sont là. Ok. Les chargeurs, on va les faire avancer jusque là. Et les chargeurs... Jusqu'ici. Et on va faire progresser également les lanciers jusque là. Ok. On a funitivement vu une troupe. Je n'ai pas eu le temps de voir si elle avançait. Elle avance. Ok, il a l'air d'être en mode agressif. Très bien. Donc on va se mettre face à la forêt. Rapidement face à la forêt. Hop. Du coup, vous allez vous arrêter là. Parce que vous avez déjà la forêt dans votre point de vue. On va foutre... Trois lanciers là. Un autre qui va aller jusque là-bas. Le char. Pareil ici. Le général. On va le mettre là. Et comme ça, on se place un peu en mode... Si quelque chose sort de la forêt, on le défonce. Alors j'imagine que si on passe en... Comme ça, on va potentiellement utiliser plus vite nos projectiles. Mais on va essayer. Ok. Là, ils sont en train de s'entasser dans la forêt peut-être. Ok. Ils sont en train de se précipiter là dans la forêt. On n'a pas de flèches enflammées. Non, on n'a pas de flèches enflammées. Des petites flèches enflammées dans la forêt là. Ça aurait bien fait plaise. Ok. On couvre la sortie ici. Excellent. On va commencer à les avoiner. Alors ici, attention. On a un trou potentiellement au milieu. Ah ouais, ça fait vraiment la pluie de projectiles là. Niveau dégâts, c'est moins ouf. Par contre, ça fait mal au moral. Le général est attaqué. Ouais, bon. C'est pas... C'est pas forcément un débat. Ré-étalez-vous, vous, parce qu'ils vont céder. Ils sortent. Ok. Eux, ils ont épuisé leurs munitions pour la charge là. Ça me va. Eux, ils sont en train de se faire défoncer, semble-t-il. Par les tirs. J'avais pas fait attention, mais... En fait, ça veut dire qu'ils sont la cible des tirs. Bon, ok. Visiblement. Alors, on va se mettre à tirer sur eux. Tirer sur eux. Tirer sur eux. On va faire courir un peu les chevaux pour éviter les... Tu m'étonnes, leur moral qui s'est cassé la gueule. Ouah, la pluie de projectiles. Non, ils ont cédé. Bordel. Ils ont cédé direct. Alors là, par contre... Putain, mais je vous avais demandé de vous... Vous avez demandé de vous placer, vous. Alors là, on va prendre eux, et on va charger par là. On va prendre eux, et on va charger par ici et par là. Les archers, on va les replacer. Vous, il faut reculer. Vous, il faut reculer. Ici, on prend... Vous pouvez vous placer comme ça. Maintenant, ils sont en train de tirer sur le général en masse. Ouais, bon. Niveau précision et dégâts, c'est pas ouf, mais il faut avouer que c'est quand même assez impressionnant. Allez. On y va. Là, on y va. Ouf. Tire comme ça, vous. Tire comme ça. Là. Vous, vous allez plutôt aller par ici. Et en vrai, on va demander... A vous. Ouais, c'est pas ouf. On va demander à vous de commencer à progresser par là. Vous, vous allez progresser par là. Les chars, ils sont tellement fait défoncer, quoi. Allez, charge le dos. Ok, c'est bon. On a totalement annihilé leur... Leur tireur. On va repasser en mode... Ah non, mince. J'ai pris un archer, là. Où sont mes fondeurs ? Voilà. À toi. Vous trois, passez en mode... Tire direct. Là, on va charger. Donc, pas la peine de se mettre dans des positions à la con. Vous, vous allez vous mettre par là. Vous, vous allez vous mettre par là. Là, c'est la pluie de projectiles. Ici, nos chargeurs, ils ont fait le taf. Ici, du coup... Chopez-les. Là, c'est en déroute. On va se faire un chill. Ok, ça, c'est en déroute complète. Excellent. Pareil, là-dessus. Ça, c'est en déroute complète. Excellent. Là, on va se refermer dans leur dos. Ici, chopez-moi ça. Ici, chopez-moi ça. Achille, il est en train de céder. On se referme sur lui. Nos guerriers se rallient. Les chars se sont ralliés. Ah oui, ils se sont ralliés à deux pas de la sortie, quoi. Alors, c'est pas très grave, hein, si on n'arrive pas à tous les choper, parce qu'ils étaient en marche forcée. Donc, du coup... Victoire décisive contre Achille. Ça m'étonnerait que ça permette d'arracher la défaite... Euh, la victoire, mais peut-être. Peut-être, peut-être. Je ne sais jamais s'il peut s'enfuir une fois qu'il était en marche forcée. Il ne peut pas reculer, il ne peut pas refuser le combat. Mais est-ce qu'il est considéré comme perdant ? Je ne suis jamais... J'aurais peut-être dû poursuivre un peu plus. 75 de bronze, ça, c'est cool, ça. On va clairement prendre la... Le butin. Voilà. Ah, tu fais moins le malin, là, hein. Alors, est-ce que tu veux une paix ? Toujours pas. C'est vrai que techniquement, notre niveau de force n'a pas des masses bougées non plus. Euh, du coup, est-ce qu'on repart ? Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut recruter comme unité rigolote ? Lanceur de javel au gaz-gaz, ok. Escarmoucheur et titres en armure, des arcs de mycène, javelinier aquéen et des chasseurs trace. Ok. On n'est pas sur de la grosse, grosse unité. Encore que ces deux-là, enfin, même ces trois-là, ils ne sont pas dégueu. Mais ça peut permettre de compenser de manière assez intéressante. Est-ce qu'on a obtenu des trucs ? Une armure moyenne, ok. Un compagnon et titres, pourquoi pas. C'est pas ouf. On a un niveau, on va prendre le mouvement. On est en armure lourde avec lui. Toi, t'es armure moyenne. Malheureusement, on n'a rien popé d'autre. Tu vas prendre le compagnon et titres, toi. Plutôt. J'hésite. Honnêtement, on lui a fait mal, mais il a encore beaucoup de répondants. Là, s'il vient nous voir avec deux armées comme ça, on ne tiendra pas. Clairement, on ne tiendra pas. On est en négatif de pierre, là. C'est quoi ce bordel ? C'est passé. On a peut-être fait de la merde avec de la diplomatie quelque part. Ah non, on a un accord d'échange qui a expiré, qui devait me donner de la pierre, ok. Pas de problème, pas de problème. On a tué Achille au combat. Eh oui, parce que maintenant, ils peuvent mourir. Il n'est pas juste blessé. Donc, du coup, c'est plus lui, chef, maintenant. C'est vrai que c'est un très bel accord. Je ne vais pas dire le contraire. 170, tu acceptes ? Ben écoute, allons-y pour 170. Voilà, on équilibre nos ressources, toujours. Et on se fait en plus des... Des accords. C'est vrai que lui, on lui redonnait sa pierre en plus pour faire fructifier le trou. Elle est où, la voie maritime ? Elle est juste là. On pourrait la choper par ici, du coup. On voit la petite vague, là. Ok. On va se dire qu'on lui a fait suffisamment mal pour le moment. On va se reculer. On va essayer de progresser, continuer de progresser. Il faut prendre des décisions un moment. On n'a pas non plus une réserve d'or infinie. On va quand même continuer à se faire des troupes, même si c'est de la daube. C'est que neuf d'entretien, donc on peut se le supporter, ça va. On peut faire des constructions. Alors, qu'est-ce qu'on peut construire ? L'ordre public commence à se retaper avec ça. Il nous reste quoi ? Trois tours pour ça. Ici, il nous faudrait juste quatre de main d'oeuvre. On va essayer d'attendre pour pouvoir construire ça. Ici, mine de rien, ça commence à baisser. On a 10% de chance de... On n'a que 3% de chance de catastrophe. On s'en est pris une directe. C'est peut-être scripté pour que la première, ça soit une catastrophe. Je ne sais pas. Ça serait bien que quelqu'un d'autre rentre en guerre contre lui. Pour l'occuper un peu. Ça fait plaisir d'avoir mis une grosse fessée à Achille. Je ne vais pas dire le contraire. Alors là, est-ce qu'il essaie d'aller titiller son ennemi ? Il rentre dans sa ville. Et il commence à recruter. L'ordre public est correct. Même s'il y a l'autre qui pille à côté, autant pas s'emmerder. Pour l'instant, pas encore de guerre civile, mais c'est un peu tôt. Pour que la légitimité soit conquérée. Je ne me passe cette petite musique de fin de tour là. En mode, il y a des trucs terribles qui se sont passés. Alors là, ça fait mal. Les deux accords, ils font mal. Est-ce qu'on peut les refaire ? Donc il y avait celui-là, où on leur redonnait de la bouffe. Et il y avait celui-là, où on grattait du bronze. Et ça paraît toujours faisable. Donc on va le refaire. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Et l'autre, du coup... Ah, la nourriture, ça devient compliqué. Donc on va le refaire également. Tu veux, tu veux plus ? Quand même, 325 de bouffe, ça va quoi. C'est pas... Bon, après, c'est vrai que tu t'en fous de la pierre. Je l'entends, mais... 220, 210 peut-être. Allez, 210. On fait ça pendant 10 tours. 205, 208, 210. Ouais, il va falloir qu'on se calme sur le recrutement, parce que là, 1 600 de bouffe. Ça fait un peu mal au cul. Ça fait même beaucoup mal au cul. L'entretien n'est pas cher, mais le reste, ça fait très très mal au cul. Alors, du coup, là, on peut aller rejoindre... Alors, il y a l'air d'avoir un territoire ici, mais est-ce que c'est une île ou est-ce que c'est la terre ? Ok, là, la voie maritime passe par là. Ok, on y est presque. On se reconstitue pas, c'est chiant, mais... Il faut faire avec. Pof, pof, pof. Ici, il pille là. D'accord. Est-ce qu'il est rentré en... Il a fait d'autres guerres. Ah, il est rentré en guerre contre eux. Ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Bon, ils sont pas très costauds, malheureusement, mais est-ce qu'ils accepteraient de faire des trucs ? Pas vraiment. Alors, est-ce qu'on a des possibilités ? Je ne vous laisserai pas ! Ouais... Les accès militaires, bof. Ouais... Bof, 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 hein. Tout ça n'est pas ouf. Athènes. Attends, il y a moins 84 là. Ça fait mal. Pourquoi c'est tombé comme ça, là ? Il n'y a que ça qu'on n'avait pas et qu'on a fait. Pourquoi on est autant dans la merde ? On pourrait faire ça. Mais alors, les béotiens, ça m'emmerde de me mettre mal avec eux. Si je ne m'abuse, ils sont là, ouais. Et ils sont potes avec Achille, en plus. En guerre contre Athènes. Bon, deux tours, ça veut dire que dans deux tours, déjà, on va en gagner un peu de bronze. Ah, mais si, je sais ce qui s'est passé. Ça doit être ça qui a expiré. Ouais, ouais, c'est ça qui a expiré. C'est pour ça que, d'un coup, ça nous met dans le mal. Pareil pour la bouffe. C'est pour ça que, d'un coup, ça se casse la gueule. Bon. Pas grave. Pas grave, pas grave. On va faire avec... On a rencontré Macaria. Pas vraiment de possibilité de commerce pour le moment. Donc, on va se détendre. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à faire de la nourriture. Alors, là, on peut faire 140, là, 125, mais ça nous débloque un truc, je crois. Celui-là... C'est ça, il faut les champs de céréales. On fait 125 plus 180, ou alors 140 et 195. Ouais, 195, pas de temps, hein. 180, c'est pas mal, plus le bonus. Et après, on part sur un vignoble qui donne du bonheur. Allez, on va faire ça. Il nous faut de la bouffe. Tant pis pour la garnison ici, c'est chiant, mais parce qu'en plus, c'est exposé, mais... Pas le choix. Il faut faire des choix à un moment. Et ici, rien de plus. De toute façon, on a claqué la main d'oeuvre. Là, on a déjà deux troupes, ici. En plus, putain, la vache ! L'archer tir 5, quoi ! Waouh ! Archer, géant en armure, pluie de feu. Mode dispersion. Il a le reprenait votre souffle, du coup, ok. Inébranlable. Bah, j'ai bien envie de dire qu'on va passer le chercher. Hein, ce que vous en pensez. On va reprendre le petit bonus d'entretien. Hop ! Et marche forcée. On va passer par là. Et ici, ce serait bien de faire un truc commercial, mais il faut du bois. Un poste de passage. Pas un truc commercial, un poste de passage. Mais il faut du bois. Bon, bah, du coup... On avance. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'est mis en marche forcée, pour quoi faire ? Il m'a vu reculer, donc il tente de venir. Alors, s'il vient qu'avec ça, je suis relativement confiant. S'il n'est rien avec sa deuxième armée, ça peut être gênant. Ah, là, il y a Priam. Il passe. Si ça se trouve, on va arriver en Crète et ça sera la merde, il n'y aura rien à prendre. Après, hein, on peut aussi totalement abandonner notre arrière-pays. Niveau garnison, enfin, niveau économique, ça va être compliqué pendant un moment. Tiens. Un autre trace. What ? C'était quoi, ça ? Ok, ici, c'est la belle bataille. Il a un peu souffert, mais il avait la garnison de la ville et tout, donc il ne pouvait que gagner. Même s'il y avait des renforts qui arrivaient. Il ne va peut-être pas tenir s'il y a le deuxième assaut. Ça dépend, là, tout est jaune, donc tout a souffert. Bon, après, là, tout ça, c'est de l'escarmouche qui ne nous intéresse pas. Oula, j'ai vu une faction détruite, là. Alors, détenez cinq colonies. Ok, conquérez une région spécialisée dans la production de nourriture. Faire adopter votre faction dans une dynastie royale. Ça, je pense que c'est le plus... Le moins chiant. Il nous manque seulement deux provinces. Le truc qu'on a est intéressant. Putain, par contre, là, c'est chaud. Ok, on récupère notre mec ici, et après, on se casse. Marche forcée, interagis avec ça. Il n'y a pas du trace. On ne voit rien ici, mais il aurait potentiellement la portée pour lancer un assaut. Alors, après, on a réussi à tenir contre des gens, là. Mais on peut aussi perdre. Ça dépend pas mal de ce qu'il fait. Alors, du coup, comment c'est ce moyen de déplacement améliorer, là? Comment ça se passe? On reste dessus, c'est ça? On reste dessus, on descend jusque là? Putain, c'est loin, la crête, quoi. À mon avis, c'est la connerie, hein. Mais bon. On dépense pas beaucoup de points de mouvement, j'avoue. Alors, toi, t'es qui, toi? Épiques de traves. Pas de mal à parler. Yuzhen, souverain de Thrace. Alors, ça, c'est bizarre. J'avoue. Il y a deux traces, quoi. Eh bien, écoute, je suis heureux de te rencontrer. On continue de suivre la voie maritime. Alors, elle va pas par là, la voie maritime, hein. Oui, du coup. Là, il faudrait qu'on traverse. A priori, il nous dit quand même que c'est plus rentable de continuer. On voit que la flèche continue d'aller par là. Donc, on va continuer de suivre la voie maritime, du coup. On va peut-être y arriver en deux tours, hein. Au final. On quand même fait tout ça, là. Ouais, on peut y arriver en deux tours, là. Ce sera pas un assaut dans deux tours, mais on peut y arriver en deux tours. Toi, du coup, tu fais demi-tour pour essayer de voir si on peut faire quelque chose à Sion. Est-ce que je peux payer pour ça? 63. Allez. Je prends pour avoir les 8 de garnison. C'est pas ouf, mais au moins, on a un lancier en plus et un archer en plus. Non, on a deux archers à la place d'un escarmoucheur, donc c'est pas si mal. On va essayer de tenir comme on peut. Et ici, 4 dents de public. On économise pour ça. 105 de bois. Ah, putain, c'est chaud. C'est super chaud. Dans deux tours, on a plus de nourriture. Athènes a été détruite, ok. Dans deux tours, on aura un peu plus de bouffe, mais bon, c'est que 125, quoi. On a rencontré les Pélarsges. Qui a de la bouffe? Eux, ils ont de la bouffe et ils ont besoin de bois, mais nous aussi. Eux, ils ont besoin de pierre. Déjà un truc avec eux. On leur donne de la bouffe en plus. Si vos mots ne sont pas déception, ça va aller bien. La pierre, c'est pareil, ça diminue. Si je mets 20 de pierre sur la table, tu mets combien de bouffe? Je mets 42 de pierre sur la table, parce qu'au final, on a quand même un bon... Un bon truc, ouais. Et si je fais un échange ponctuel, je mets... Mettons 200 de pierre. C'est pour nous acheter des tours, du coup, là. Même pas deux fois plus. Ouais, quelqu'un d'autre. Alors, toi, on ne te connaît pas trop. Toi, au final, ça m'arrangerait que tu ne m'attaques pas. Je suis en train de gagner ta guerre précédente. Du coup, si je mets 20 sur la table, combien tu donnes? Un petit deux fois plus? Un peu plus que deux fois plus? 48? 47? Un peu plus de tours? Bon, sur 5 tours. 47, c'est pas ça qui va nous changer grand-chose. Mais bon, on va dire que là, on tient un tour. Prochain tour, on arrive par là. Tour d'après, avec un peu de bol, on lance un assombre à cuir de la bouffe. On va investir. Non, il faut qu'on attende de construire ça. Mais 105 de bois et 4 de main-d'oeuvre. Plus 5 de main-d'oeuvre dans deux tours. Et on est à 3, ça, c'est trop long. On investit ça. En plus, on n'a plus que deux tours de construction pour ça. L'ordre public commence à se stabiliser un peu. Allez. C'est chaud, hein? C'est très, très chaud. Alors, lui, il a une armée à 20, mais il préfère aller s'occuper de ceux-là. Semble-t-il, ça m'arrange. Je pense peut-être qu'on n'ait pas de taille. Ce qui m'arrange aussi. Ce qui serait bien, c'est qu'il ait une petite défaite, là. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Il est toujours en marche forcée, donc il n'attaquera pas, là. Où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout, ce con? On navigue sur la voie commerciale, mais pour l'instant, pas d'assaut. C'est stressant, cette situation, je dois avouer. En général, on est un peu plus en mode pépouze. Là, ça met quand même le petit stress. Ok, il défend. Très bien, il lâche rien contre Achille, ça me va. Là, ça, ça fait mal, ça. Voilà, ça va piquer. La double armée qui arrive. Ça sort la fin pour Skiros, là. Je pense qu'il y a sans doute... Il avait une autre cité, je ne sais plus où, mais à mon avis, elle a dû tomber. Ok, là, ça, ça expire. Ça nous met un peu mieux. Pas tant au niveau bouffe, d'ailleurs. On a encore perdu en bouffe, je ne sais pas pourquoi. Alors que là, normalement, on en donnait, je crois. Si je le refais. Ah non, ils nous donnaient de la bouffe, on leur donnait du bronze. Ah oui, donc, non, en fait. On leur donnait du bronze, ils nous donnaient de la bouffe. Donc oui, du coup, ça fout la merde. Bon, là, on va... Alors déjà, on a un rang. On est rang 7. On va commencer peut-être à aller chercher un truc, là. Alors, frappé fort pour les gardes du corps ou... Putain de bataille et chance d'auxiliaire. On va plutôt aller chercher ça, du coup. Voilà. Toi, tu n'as pas encore de niveau. Non. Donc, on ne peut pas encore te mettre de titre. Mais alors, du coup, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Pour le moment, sa cible la plus logique, c'est là. Si je me mets en marche normale, je ne peux pas l'atteindre. Même en passant par la mer, non. Donc, on va la rejoindre en marche forcée. Tant pis, on sera un peu fatigué, mais on sera dans la ville. Putain, ils ont 80 d'armure, eux. Par contre, c'est vrai que du coup, ils nous coûtent cher. Bien évidemment. Bon. On va être en perte de nourriture. Il va falloir... Alors là, on va se mettre peut-être en normal. Bon plan. Il faut qu'on arrive jusque-là. On va voir jusqu'où on peut arriver en naviguant là-dessus. Tame les waves. C'est pareil, quand on va arriver là, il y a peu de chances que les mecs soient prêts à lâcher leur territoire. On va aller vers l'arrivée. On fait ça, ouais, on fait ça. Ça coûte tellement peu cher de naviguer, là. On va aller vers l'arrivée. Tame les waves. Avec la tête. Alors, on y est presque. Maintenant, il va falloir analyser un peu la situation. Ici, par exemple. Quoi ça ressemble ? C'était... Ok, c'est une seule faction. Knossos. Putain, ça déconne pas. Là aussi, c'est la... C'est la grosse... Grosse colonie, quoi. Poste de passage. Il y a un promontoire en plus. Un fort. Donc le fort, on peut le faire tomber. Non, le promontoire, on peut le faire tomber. Enlever 3 unités de garnison. Les repasser à 10. Mais bon, je pense que 13. C'est gérable. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font de bonheur ? C'est en guerre contre Mycène. Gros morceau, Mycène. Ils ont un pacte avec Dionysas. Mais pas d'alliés. Mais pas d'alliés. L'esprit commerçant, traditionnaliste, autolâtre, âme guerrière. Ils ont une force pas dégueu. Donc ça pourrait être une cible, du coup. Ça pourrait être tout à fait une cible. Maintenant. Ah bah, trace, c'est des traces, tiens. Ça, c'est étrange. Vous seriez pour un échange ponctuel. On va mettre encore 500 de pierres. Combien de boue vous mettez sur la table ? Puisque là, on va tomber en dèche. Et c'est pas acceptable. 500 pour 800. 500 pour 800. Ok, pourquoi pas. On est l'Athenas. Vous pouvez me citer. On leur a fait un accord comme ça. Mais ils étaient quand même à 1 pour 2. Donc essayons. Échange ponctuel. Si je mets 500 de pierres. Combien de boue tu mets ? Pour l'instant, on est 500 pour 800. Là, j'aimerais un 500 pour 1000. Ça m'arrangerait. Oui, oui. Voilà, 500 pour 1000. Allez. Vendu. On s'achète deux tours ici. C'est pas plus mal. Ici, on protège cette ville. Lui, je sais pas ce qu'il fout. Mais de la merde, semblerait-il. Ah, c'est intéressant, ça. Revenu pendant la prospérité, 260. Revenu pendant la crise, 560. Bon, l'influence et le bonheur, ça fait un peu chier. Mais bon, le 690 de bois aussi. Mais c'est pas inintéressant. J'avais même pas vu qu'il y avait ce bâtiment là. En vrai, il va falloir qu'on prenne ça. Peut-être même pas forcément là. Ouais, si. Dans tous les cas, c'est exposé. C'est vraiment exposé. Et après, sinon, il faudrait faire un poste là. Un avant-poste, un promontoire. 200 de pierre. On va lui lancer. On va en faire un là. Et on va en faire un. Assyon également. Pas là. Plutôt là, ouais. Ah, putain, j'ai même pas 20 de bois. Ah, la vache. Sale bête. Bon, du coup, on en fait un là. C'est déjà ça. L'ordre public, il remonte. Doucement, mais doucement. Taxe, autre événement. Quoi, les événements ? Bonheur plus zéro. Tatata, croissance de main d'oeuvre. D'hiver. Ah, il y a d'hiver. Ah oui, c'est vrai que je pourrais virer ça aussi. On va virer ça, mais carrément. Quoique, attendez. Nourriture, pierre, bois. Production de toutes les ressources. Pierre, bois. Croissance de main d'oeuvre. Est-ce que je prends ça ? 5% de tout. Ça va nous booster la pierre, le bois et la nourriture de 5%. Non, je pense que le bonheur est le plus intéressant. Parce que ça nous fait quand même des gros malus. Enfin, des gros malus, pas tant. Mais si c'était plus haut, on aura des bonus. Ce qui est aussi très intéressant. Et 5% de nourriture en plus. Sachant que les deux autres trucs, c'est des malus de nourriture et qu'on ne peut pas se permettre. On a 70 avec ça. 70 avec ça. Putain, c'est de la merde. C'est naze. C'est tellement à naze. Ok. Eux, on ne peut pas y faire grand chose. On a débloqué de la conquête étrangère. On a eu un niveau. On a rencontré plein de factions. Avec lesquelles on ne peut pas commercer parce qu'on n'a rien à commercer. Alors par contre, du coup, j'ai vu que les Béossiens, c'était Ajax, en fait. Je n'ai pas fait gaffe, mais c'est vrai que dans le coin, il y a des légendes quand même. Donc il était en guerre contre Attaï, il les a défoncés. Maintenant, il est en guerre contre une autre faction, déjà. Il est un peu vénère. On peut négocier des trucs. On ne peut pas devenir vassaux de toutes les factions. C'est assez rigolo. On n'a toujours pas de paie. Confédération, on n'en parle pas. Si tu viens de légitimité, c'est con. Trouver des prétendantes, des prétendants. Ouais. Il n'a pas réussi à marier sa fille, s'ils connaissent, là. Heureusement qu'on a sécurisé nos flancs quand même. Même si là, ça reste assez instable. Bon, alors après, en vrai, ici. Toi. 10. Tu es affaibli. Tu es en guerre contre personne. Par contre, tu as des addis défensifs. Donc là, ce n'est pas possible. Et Rod. Rod, ouais. Rod, c'est pas gérable. Donc non. On va probablement aller taper sur Knossos, du coup. Alors, qu'est-ce qu'il décide de foutre, lui ? Ah, ici, il perd cette armée. Il y a peut-être moyen de déclarer une paix. Ici, il est toujours en marche forcée. Il fait demi-tour. Il venait juste voir. C'est du tir 3. C'est une mauvaise défense, mauvaise attaque, là. Ok. Il se prépare à un assaut potentiellement ici. Pourquoi pas. Ah, la vache, il vient avec 3 armées, là. Ah oui, les mecs, ils déconnent pas. Puis lui, il arrive pas à recruter, en plus. Ah, le gros pack. Il a peur de quoi, là ? Sérieux ? Il devrait y aller, à un moment. Moi, je vais envahir des... Des territoires entiers avec une armée de vins. Et eux, ils sont 60 et ils ont peur d'un caillou, quoi. Ah, on a un enfant. Ça, c'est cool. C'est-à-dire que si on décède là, eh ben, on aura quand même un héritier. Alors, bon... C'est pas fait, hein. Mais... Putain, 21. Ça fait 5 ans qu'on est mariés. On a fait un enfant, quoi. Là, on commence à se préparer à tomber en crise. 640 pour la prospérité. Ouais, on est de justesse, là. Juste, juste. Du coup, là, il a décidé de plutôt aller par ici, finalement. On pourrait aller jusque-là en marche forcée de nouveau et inversée. Le problème, c'est que je pense qu'il a le potentiel de venir jusque-là aussi. S'il se met en marche normale, attaquer là. On peut aussi aller le coincer, hein. Mais après, le problème, c'est qu'il nous attaque et on serait en... On serait pas bien. On va continuer de jouer avec lui. On va aller jusqu'ici et après rentrer dans la ville. On est en marche fort. Forcée, c'est toujours un peu problématique, mais bon. Et du coup, on va arrêter l'épisode là et prochain tour, on joue notre va-tout et on attaque Knossos. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao, tout le monde. Merci. Merci.